Bonjour à toutes et à tous, nous voilà en période d'Halloween. J'ai quelques petites créations à vous montrer pour un échange que j'ai fait avec Véronique. Véronique, c'était la personne qui avait fait les quatre petits livrets sur les saisons. Je lui ai proposé de faire un échange de flipbook et de fliptag. Moi, j'ai fait sur le thème d'Halloween et elle, je crois que comme elle n'avait pas beaucoup de choses sur ce thème-là, elle va me faire sur l'automne. Je vais déjà vous montrer ce que moi je lui ai envoyé. J'avais trouvé un petit sachet comme ça à la foire fouille, je crois, pour mettre les petits créas. J'aime bien, je trouvais ça rigolo. Voilà, alors j'ai fait le flipbook. Pour ça, j'ai utilisé deux collections, en fait, plus des choses que j'avais déjà des années passées. Donc c'est Simple Story et Cartabella. Voilà, alors j'achète pas souvent les blocs, en fait, mais j'aime bien utiliser leurs planches comme ça de stickers ou de, comment dire, de stickers ou de, comment les choses un peu cartonnées là, die-cut, voilà. Donc je trouve qu'ils font quand même des trucs pas mal pour utiliser, par exemple, tout ce qui est petits mots, les petites choses, les petits dessins, voilà, qu'on peut mettre très bien sur les papiers de chez Action, ça va très bien. Mais c'est vrai qu'Halloween et Noël, j'aime bien prendre quand même leur collection. Et encore Noël, j'ai acheté justement des planches de stickers, mais j'ai pas acheté beaucoup de feuilles, parce qu'avec les blocs de Action, ça ira très bien. Donc voilà, alors, donc voilà ma première page. Donc là, j'ai utilisé des stickers maison. Alors quelquefois, comme je vous ai expliqué, sur les stickers, pour qu'ils soient un peu plus rigides, bon là, j'ai pas fait, mais sur certains, pour qu'ils soient un peu plus rigides, c'est bien de les coller d'abord sur un papier un peu rigide, justement, et puis de venir redécouper pour que ça mette un petit peu d'épaisseur. Donc voilà, donc là, une petite citrouille en résine que j'avais trouvée chez Aliexpress, un petit fantôme, un petit peu en papier mousse pailleté, donc une petite araignée en relief. Et là, donc c'est du tulle que j'avais déjà utilisé l'année dernière, que je suis venue coller sur la première page de l'album, voilà, pour que ça donne un petit effet, voilà, que ce soit pas lisse, pour que ça donne un petit effet. Donc ici, de la dentelle noire, et donc 31 octobre, la petite étiquette 31 octobre. Ici, donc c'est une pince en bois, donc je vous mettrai le lien du tuto, c'est pas compliqué en fait, c'est une petite pince en bois, et on vient mettre donc un triangle et un demi-cercle, voilà. Il y a un petit arrondi ici, mais on n'est pas obligé de le faire si jamais on met, comme moi j'ai fait, un nœud, voilà. Comme ça, l'arrondi ne se voit pas, donc c'est pas gênant. Donc ici, j'ai collé une étiquette, donc j'ai collé juste cette partie-là en fait, pour pouvoir venir glisser des petites cartes Project Life, donc là sur le thème de Halloween, bien sûr, parce qu'on est dedans. Ici, donc ça c'est une maison que je vous avais montré, que j'avais trouvé le daï chez Alina Craft, donc des demi-perles là. Ici, le même principe, mais cette fois-ci c'est avec une citrouille en mousse. Là, donc c'est une pochette en plastique que je suis venue coller sur le haut en mettant un petit peu de dentelle. C'est un sachet de découpe en fait, que j'ai fait dans différents matériaux, de la mousse, de la mousse brillante, et sûrement du papier noir simple. Donc là, ça, ça doit être un die-cut que j'ai sur le nœud. Et là, donc un petit badge qu'on m'avait... Alors est-ce que c'est... C'est quoi celui-là ? Oui, c'est un badge qu'on avait dû me faire, ça. Voilà. Donc là, j'ai mis des petites étiquettes, mais je vois que j'en ai oublié, il faut que j'en rajoute là. Donc j'avais fait... Oui, voilà. Le petit livret, en fait, il se constitue de plusieurs feuilles en forme de U. Voilà. Donc ça, vous avez des tutos sur Internet qui vous montrent le système. Et donc, j'ai mis comme ça des petites... J'ai fait des sortes d'intercalaires, en fait, où je voulais mettre les différents thèmes. C'est pour ça que là, j'ai pas fini. En fait, j'avais oublié de finir ça pour mettre les étiquettes pour dire à peu près à quoi ça correspond, si c'est le fantôme, les citrouilles, des choses comme ça. Donc ici, alors là, ce sont les citrouilles. Donc je vais vous montrer comment on fait, parce que c'est très facile à faire des petites citrouilles comme ça. En fait, il suffit de faire des ovales. Voilà. Et de mettre soit du double face ou alors du double face 3D pour mettre un petit peu en relief. Donc vous mettez un morceau de scotch 3D de chaque côté de l'ovale. Et vous venez coller comme ça. Bon là, ça dépasse un peu. J'ai pas enlevé le scotch, mais c'est pas gênant. Alors, j'essaye de bien centrer ça. Et voilà, c'est tout bête. Et ça vous fait une citrouille. Il vous suffit de rajouter soit des fleurs, comme j'ai fait, avec du feuillage. Donc il suffit que vous ayez des feuilles, un petit peu d'automne. Et puis après, mettre une petite fleur par-dessus. Voilà, ça fait une jolie citrouille. Donc là, c'est un petit checker que j'avais fait avec un dice bocal que j'avais. Donc là, c'est le mot trips, mais découpé dans une mousse, mousse pailletée. Ça, j'en ai acheté en plusieurs couleurs parce que je trouve que ça rend pas mal. Il y a aussi la possibilité, si vous n'avez pas, par exemple, de mousse pailletée, mais que vous avez de la mousse quand même, c'est de faire une découpe dans la mousse et de faire le même mot dans une découpe dans un papier simple ou pailleté, justement, et de venir le coller par-dessus. Comme ça, ça donne et du relief, et ça donne du relief un peu à la créa. Donc là, un petit nœud avec un œil rouge. Donc là, j'ai fait une pochette où j'ai mis des dice, des pochettes des toppers, en fait. Voilà. Et donc là, ce sont des petites fleurs faites dans les papiers de la collection, de Cartabella ou l'autre. Donc ça, il suffit d'avoir une petite perforatrice fleur. Mais je crois qu'il y a des tutos là-dessus aussi. J'aurais peut-être dû prendre la perforatrice pour vous montrer un petit peu. Je vais la chercher. Là, me revoilà. Alors, en fait, voilà, j'ai une perforatrice comme ça de fleurs où ce n'est pas délimité sur les côtés. Donc ce qu'on fait... Voilà, on découpe. On vient entailler comme ça la fleur. Vous voyez, telle qu'elle est là, elle n'a pas de relief en fait. Elle est plate, sans intérêt. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient la plier comme ça. On vient la froisser. Il ne faut pas hésiter. Même, il faut peut-être même un petit peu l'humidifier. Mais bon, ça, moi, je ne le fais pas. Ça rend aussi bien comme ça. Après, par contre, il faut y aller doucement pour ne pas la déchirer. Il ne faut pas hésiter à refroisser un petit peu. Et voilà. Après, il suffit de mettre une demi-perle au milieu et puis de la faire un petit peu en appuyant avec un crayon, un petit peu avec un bourron. On fait ça sur son pantalon. Ça vient lui donner un petit peu de relief pour la remettre en hauteur. Et ça, franchement, je trouve que ça fait des fleurs sympas. Et comme ça, on peut faire des fleurs sur le papier qu'on a, en fait. Le papier qui est assorti à la création qu'on vient de faire. Après, donc ça, ce sont des rosaces. Tout ce qu'il y a de plus simple. Des rosaces, voilà, qu'on vient décorer. Donc là, j'ai remis un petit peu sur celle-là, un petit peu du tulle. Et là, un petit peu aussi du papier brillant, papier mousse. Donc là, juste une feuille transparente où je suis venue mettre plusieurs stickers. Et donc, en faisant un haut de sachet, et là, je n'ai rien mis parce que je trouvais que le papier en lui-même était assez chargé. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Et voilà le dos du flipbook. Donc voilà pour ça. Donc, j'avais mis dans le sachet après des petites gourmandises, voilà, des pèses. Ça, ils en ressortent quelques fois au moment de Noël ou au moment, justement, d'Halloween. Ça nous rappelle un peu notre enfance. Ensuite, alors, voilà. Donc, j'avais suivi le tuto d'Océline qui avait fait des cupcakes. Alors, mon premier ne ressemblait pas du tout à un cupcake. Donc, j'ai toujours du mal un petit peu à crocheter en rond comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Au bout d'un moment, je ne me retrouve pas du tout avec le nombre de mailles qu'il faut. Mais bon, celui-là est à peu près réussi. Donc, j'en ai fait un sur le thème d'Halloween. Donc là, je suis venue coller un petit pompon noir. Et donc, j'ai fait tout autour une sorte de toile d'araignée, en fait. Voilà, et je suis venue coller une araignée et donc mettre des petites perles comme ça, orange. Voilà. Et donc, j'ai fait une toile d'araignée aussi. Donc, en fait, ça va me servir un petit peu de fond du cupcake et je vais emballer tout ça dans un film transparent avec une petite étiquette. Voilà. Ensuite, ici, pour le flip tag. Donc, j'avais trouvé à Jiffy une boîte de bonbons en forme, justement, de cercueil. Et je me suis dit, tiens, je vais la prendre parce que comme ça, je vais pouvoir la customiser. Donc, voilà, elle était comme ça. En fait, il y avait des bonbons à l'intérieur. Donc là, j'ai laissé parce qu'il y avait des jeux. Donc, à la limite, si le petit squelette qui est dedans s'ennuie, il pourra s'occuper. Donc, voilà. Donc, je l'ai décoré tout autour. Je l'ai customisé. Donc, toujours ici, le même... Oh là là. Comment ça s'appelle ça ? Le même petit tulle que j'ai mis sur mon album tout à l'heure. Donc, ça, c'est une découpe. Ça, c'est donc un petit... C'est des sortes de... Je ne sais pas, un peu fuit stickers, en fait. Enfin, ce n'est pas tout à fait la même matière. Voilà, des autocollants. Ça, c'est un dyes que j'avais que je vous avais montré la dernière fois. Et donc, des petites araignées en relief. Voilà. Donc, dedans, j'ai mis des petits bonbons encore. Donc, voilà. Plusieurs, petites sucettes, des bonbons. Je ne sais pas si elle en mange. Elle verra. Ou alors, si elle a des enfants, elle donnera à ses enfants. Donc, voilà. Autrement, pour... Si vous voulez que je vous montre un petit peu comment on fait le balai. Donc, ce n'est pas compliqué. Alors, moi, j'ai un dice que j'essaye de retrouver, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai fait quoi ? Bon, bref. C'est un dice qui permet de faire une forme comme ceci. Voilà. Normalement, on peut faire des fleurs avec. Mais donc, on vient plier, en fait. Ou alors, soit on le découpe à la moitié et ça permet de ne pas faire l'arrondi comme ça, en fait. Ce sera droit. Ou alors, si on veut faire un arrondi, il suffit de la plier en deux. Voilà. On vient mettre... Oh, ben, décidément, je n'ai pas pris mon matériel. Alors. Voilà. Le dice, c'est celui-ci. Et donc, on vient mettre encore du double face de l'autre côté. Bon. Alors, mon double face est fini, décidément. Je suis très organisée quand je fais une vidéo. Vous pouvez le constater. Bon, ça va, je ne vous laisse pas trop seul, quand même. Je pourrais faire ça sur mon bureau, mais je n'ai pas la bonne luminosité pour ça. Je préfère faire ça dans la cuisine. Voilà. Donc, vous mettez un petit peu de double face ici. Et donc, tout simplement, vous venez coller sur la paille. Et tournicoter, comme ça, en serrant bien. voilà. Je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Après, vous suivez, soit vous mettez un peu de ruban ici, du masking tape. Moi, je l'ai juste mis une petite cordelette avec l'étiquette Happy Halloween. Voilà. Mais après, on fait comme on le sent. Alors, pour le flip tag, là, il y a les petites araignées, sympa, j'espère qu'elle n'a pas trop peur des araignées. Donc, voilà. Alors, ça, je n'ai pas de dice, j'ai fait un gabarit pour avoir toujours la même forme tout au long du flip tag. Donc là, toujours le même système des Puffy stickers qu'il y avait sur le cercueil. Une petite étiquette, là, j'ai mis un petit peu de dentelle. Donc ici, c'est juste une petite breloque qu'on m'avait offert. Là, une petite étiquette avec les petits demi-perles. Là, ce n'est pas des demi-perles, je ne sais plus comment on appelle ça, d'ailleurs. Voilà. Un petit fantôme où j'ai accroché avec une petite attache comme ça pour faire les bijoux, normalement. Donc là, c'est une découpe boue dans toujours la mousse noire. Voilà. Donc ici, ce sont juste des stickers. Donc là, le stickers, je l'ai collé directement dessus. Par contre, celui-là, c'est une découpe. Ah non, je crois que je l'avais mis sur du papier, mais non. Donc là, c'est un essai que j'avais fait. Alors, ce n'est pas tout à fait dans les mêmes couleurs, mais bon, ce n'est pas grave. Dans un atelier, comme ça, on avait appris à faire un peu du travail d'encre. Et donc, je l'ai découpé dans la carte que j'avais fait en fait, pour la réutiliser. là, donc, sur... Toujours la même forme du cercueil, mais... Alors là, il y a un bon qui se balade, je ne sais pas d'où il vient. Voilà. Donc, des petits badges que je suis venue fixer. c'est avec le vrai badge et là, c'est juste collé. Donc là, je suis venue mettre sur une feuille plastifiée. Là, c'est un mélange d'autocollants aussi. Donc là, c'est plus sur les bonbons. Donc, Just Came for the Candy. Donc lui, il vient juste pour les bonbons. Donc voilà, ça, c'est dans la planche de stickers qu'on trouve au rayon enfant, là, en ce moment, chez Action. Donc justement, elle est pas mal pour Halloween. Voilà, je ne vais pas m'aimer. Donc là, un petit haut de sachet avec des petites confettis citrouilles. Et là, donc c'était juste moi, des... je ne sais pas quoi, mais... Voilà, des yeux de chat et des citrouilles. Et donc, pour finir, derrière, c'est la toile d'araignée avec une araignée. Voilà. Donc, je remets tout ça dedans. Et donc, j'espère que tout ça lui fera plaisir, bien évidemment. On met tous les petits bonbons et je dois avoir un petit squelette qui est part, voilà, pour faire un petit peu de frayeur quand elle ouvrira le paquet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et puis, je vous souhaite à tous un bon Halloween si on ne se revoit pas d'ici là. Gros bisous ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada